Nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui en grande première une personnalité de premier plan du secteur de l'électricité au niveau continental africain, M. Abel Didier Tella, qui est le directeur général de l'association des sociétés d'électricité d'Afrique, ASEA, dont il préside les destinées depuis bientôt 12 ans. Nous allons parler de son parcours et son association, des grandes tendances actuelles de l'électrification du continent, des projets phares, des défis et des opportunités qui les accompagnent, ainsi que des perspectives d'une implication plus prononcée des Africains qui vivent sur le continent et ceux de la diaspora à travers le monde. M. Abel Didier Tella, pouvez-vous commencer par nous présenter votre association ? L'Association des sociétés d'électricité d'Afrique est le nom que notre organisation a depuis 2012. Mais elle a été créée en 1970 comme l'union des producteurs, transporteurs et distributeurs d'énergie électrique en Afrique, UP2EA. Elle a été créée au lendemain des indépendances pour que les sociétés d'électricité mettent ensemble leurs efforts, conjuguent leurs efforts pour développer le secteur électrique africain. Alors, c'est après 40 ans d'existence qu'au lendemain de mon arrivée en poste en 2008, nous avons engagé un processus de réalisation d'implantation stratégique pour repositionner l'association et qui a abouti, donc, en 2012 à la création de l'ASEA comme continuité de l'UP2EA. Donc, l'ASEA, c'est le repositionnement de l'UP2EA depuis 2012. Donc, l'ASEA a aujourd'hui 57 sociétés dans 47 pays africains. Pourquoi 47 ? Parce qu'il y a des pays d'accès aux missiles, les guerres, les situations n'ont pas permis d'avoir des membres dans tous les pays. Mais aujourd'hui, heureusement, nous travaillons avec les sociétés presque dans tous les pays. Sur le plan de couverture, vos membres couvrent presque tous les continents ? Oui, tout à fait, tous les continents. Et il y a des sociétés qui sont dans la production, le transport, la distribution, la gestion des patrimoines, la commercialisation, qu'elles soient publiques, privées ou mistes. Le statut n'importe pas. Donc, c'est un creuset de toutes les sociétés d'électricité. C'est un appel à lancer à nos frères de la diaspora, surtout nord-américaine, Canada, Etats-Unis. J'aimerais que les réseaux sociaux, les nouvelles technologies de la communication qui se sont fortement développées ces dernières années, pour mieux nous connaître, pour échanger sur des questions de développement, pour échanger sur comment pouvons-nous mettre ensemble nos valeurs pour créer de la richesse. Et nous qui avons eu la chance de travailler en Afrique, de nous déplacer, c'est aujourd'hui, mon appel, c'est de beaucoup plus communiquer avec cette diaspora, pour les mettre en confiance qu'il ne faut pas que nous parlions de la diaspora seulement en matière de quantité de millions de dollars transférés. Mais je voudrais que nous parlions demain en qualité de la contribution au développement durable de l'Afrique. Parce qu'ils nous sont chers en leur savoir-faire, en leur savoir-être et en leurs moyens financiers. En tout cas, Monsieur Tella, je vous remercie très sincèrement de ces pensées très profondes que vous avez bien voulu partager avec nous et de parler avec la diaspora. Nous allons continuer nos réflexions et nos discussions. J'ai retenu que nous allons essayer de mieux nous connaître. La diaspora connaît très mieux ce qui se passe en Afrique. Et ceux qui sont en Afrique connaîtraient un peu ce dont la diaspora est capable. Donc, je vous remercie. Et donc, notre dialogue continuera. Avec plaisir. Nous arrivons à la fin de ce passionnant entretien avec Monsieur Abel Didier Tella, directeur général de l'Association des sociétés d'électricité d'Afrique, ASEA. Monsieur Tella, nous vous remercions très sincèrement de vous être prêté à nos questions et d'avoir ainsi permis aux Africains d'Afrique et de la diaspora de mieux connaître votre association et ses activités, ainsi que le rôle que ces membres continuent de jouer dans l'électrification du continent. Nous vous souhaitons une très bonne continuation de votre mission. Merci également à vous qui nous suivez d'Afrique et de la diaspora. Nous vous proposerons dans notre prochaine édition un entretien avec une autre personnalité de premier plan du secteur africain de l'électricité.